Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et tous très bien. Si tu ne me connais pas, moi c'est Lydie et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On se retrouve pour un action. Comme si j'avais besoin de taper la chastonnette parce qu'on a déjà un temps pourri. Oui, si vous voyez que j'ai les cheveux à tasser, c'est juste qu'on a un temps pourri. On était content parce que nous, on avait le soleil. Chaque soir, il pleuvait, donc ça rafraîchissait un petit peu la journée. Mais aujourd'hui, comment vous dire, on a la tempête, les grêlons et tout ce que tu veux. Donc ce matin, j'étais en petite robe, claquette. J'ai dû ressortir quand même le petit t-shirt, un pantalon et les baskets. Donc on adore. Bonne franquette pour ce haul action. Bien évidemment, j'y suis allée parce que ma soeur, c'est à cause d'elle, m'a énormément influencée sur son produit pépite chouchou dont j'ai vu lors de l'ouverture de mon action près de chez moi. Et bien sûr, ce matin, j'y suis allée pour acheter ce produit. Et bien sûr, je suis ressortie avec d'autres produits dont j'avais besoin. Mais aussi, j'ai retrouvé quelques petites nouveautés. Bon, il faut savoir que les hauls actions, il y en aura beaucoup plus comme je vous l'ai dit. Mais ça m'arrive quand même de rentrer chez Action et de ressortir avec rien. Parce que oui, je vais essayer de vous dégoter des petites nouveautés. Mais quand il n'y en a pas et que je n'ai besoin de rien, j'arrive quand même à rentrer chez Action et à ressortir sans rien. Donc vous me direz si vous aussi, si vous y arrivez, dites-moi tout ça en commentaire. Dès à présent, si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. N'hésite pas à t'abonner parce que ça a toujours plaisir. C'est gratuit et ça permet de nous soutenir et d'avoir beaucoup plus de visibilité sur les vidéos. Et bien sûr, ça fait toujours plaisir. Oui, les commentaires, on ne mange pas et ça fait toujours plaisir. Et surtout, surtout, n'hésitez pas à partager. Parce que nous, les petits influenceurs comme moi et bien d'autres, nous avons besoin de beaucoup plus de visibilité sur YouTube. Parce que ça fait super plaisir et ça permet de nous motiver et nous permettre aussi de continuer. Donc c'est parti, on commence pour le voir l'action ? Let's go ! On va commencer par la boue. Donc déjà, j'ai pris deux paquets de Chiyo. Alors, super le nom des biscuits apéritifs. Franchement, ils auraient pu changer le nom. Mais qu'est-ce que c'est super bon ! Ce sont des biscuits apéritifs au paprika. Et franchement, si vous n'avez jamais goûté, allez-y. Je sais qu'ils existent au fromage, mais nous, on n'est pas trop fan des biscuits apéritifs au fromage. Mais ceux-là, pas, 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 ils sont trop bons. Vous avez à l'intérieur 80 grammes et ça part très vite et c'est vraiment pas cher. Au niveau bouffe, j'ai retrouvé une petite nouveauté. Alors, on l'a ouvert parce qu'on voulait voir comment c'était. Le problème, c'est que moi, je suis tombée sur un paquet défaillant. Je pense qu'il y a un des sachets qui a dû se percer et j'ai de la poudre partout. Donc, ce sont des bonbons. C'est une nouveauté, c'était en bout de gondole. C'était vraiment pas cher. Ce sont des bonbons qui sont véganes et des bonbons naturels. Voilà. Donc, ce sont des petites sucettes en forme de pied. Et à l'intérieur, dans chaque petit sachet, vous en avez 8 à l'intérieur, vous avez plusieurs joues. Donc, vous avez une sucette en forme de pied. Et à l'intérieur, vous avez donc cette espèce de sucre que vous venez de tremper. Soit pour certains qui vont crépiter dans la bouche ou soit des poudres blanches. Donc, ceux-là, des poudres blanches avec des goûts. Voilà. Et vous avez 8 à l'intérieur. Senteur. Il y a coca, il y a fraise, orange, citron et citron vert, je crois. Voilà. Donc, le petit paquet se compose comme ceci. Et franchement, écoutez, ce n'était pas cher. Donc, c'était une petite nouveauté. Je me suis dit, les filles goûteront. Et je vous mettrai une petite indication juste ici. Ensuite, j'y suis allée donc pour mes éponges que j'aime beaucoup. Qui sont très bien pour le prix. Voilà. En même temps, j'y allais pour les petites gratounettes. Voilà. Comme je vous ai dit dans le vlog. Donc, ces 3 petites gratounettes comme ceci, j'en avais plus. J'ai pris donc le produit, donc lavé-vaisselle. Pareil, j'y allais pour ça à la base. J'y allais pour le produit pépite que je vais vous montrer que ma soeur dit que c'est une dinguerie. Les éponges et gratounettes et produit vaisselle. Donc, ça, je le kiffe. Je l'adore. Voilà. Ensuite, je suis passée devant et je me suis dit, ah ben oui, tu vas en reprendre. Parce que bon, je ne les ai pas encore testées. Mais je me suis dit, on ne sait jamais si c'est une dinguerie. Il n'en restait pratiquement plus. Je vous l'ai mis dans le haul dernier. Donc, ce sont les petits bracelets comme ceci pour les moustiques. En sachant qu'on les a vus chez Leclerc et que chaque bracelet, bon, ils sont différents. Peut-être qu'ils sont beaucoup plus, on va dire, viables et efficaces que ceux de chez Action. Je ne sais pas. Peut-être que c'est la même chose. Par contre, un bracelet de 9,90 euros. Ça fait un peu mal au cucu. Donc, ceux-là, je ne sais pas leur efficacité. En tout cas, j'en avais acheté deux et j'en avais acheté trois. Parce que pour le prix, je me dis, bon, ça dure quand même 7 jours. Par contre, attention, comme je vous ai dit, c'est des produits qui sont nocifs. Donc, si vous voulez mettre à des enfants, mettez-les au niveau des pieds et non en tant que bracelet au niveau du bras. Parce que si ils se frottent les yeux, s'ils touchent le bracelet, il y a quand même des irritations graves au niveau des yeux. Donc, faites attention. Donc, moi, j'en ai pris un rose. C'est aléatoire, bleu et jaune. Voilà. Donc, j'en ai acheté trois et moi, ils le mettront au pied. Et donc, j'y suis allée pour ce petit produit. Mais j'en ai retrouvé un autre de cette marque. Donc, j'ai trouvé trois nouveautés dans ce hall Action. Donc, la pépite que ma sœur m'a dit, oh là là, il faut qu'on taille Action, franchement. Vas-y, parce que c'est une pépite. Ce sont les produits de la marque Fabulosa. Et donc, c'est un produit qui parfume votre linge. Vous pouvez l'utiliser soit en machine à laver, soit en sèche-linge. Donc, vous avez, je crois, trois ou quatre odeurs. Et apparemment, la dinguerie, c'est la coco. Alors, à part que si tu n'aimes pas la coco, il ne faut pas partir sur la coco. Il faut partir sur celui-ci. Celui-ci, de toute façon, il ne restait que ça. Il n'en restait que deux. Donc, j'en ai pris un parce que je me suis dit, je ne sais pas si je vais aimer. Donc, c'est, je ne sais pas si c'est ça, la Sainteur Lush Pomme Granate. Je pense que c'est ça. Et c'est une odeur un peu fleurie. De toute façon, il ne restait que ça. Ouais, il sent super bon. A voir maintenant à mettre dans le linge. Et apparemment, c'est une dinguerie. Il suffit juste de remplir qu'un bouchon. Et ça te parfume le linge pendant un moment. Qu'est-ce qui est écrit sur ce produit ? Vous avez 250 ml. On dit que c'est un parfum parfumé long lasting. Et qui va éliminer les odeurs. Donc, on a 250 ml. On nous dit en français que c'est un parfum pour lessive. Parfum qui va ajouter une jolie odeur sur vos habits. Qui s'utilise tout simplement dans le tiroir pour adoucissant. Pour un parfum longue durée. Convient à tout type de tissu. Ce produit ne contient pas d'assouplissant. Et peut donc être utilisé dans les machines à laver. Ou dans les sèches-linges. Pour profiter d'une odeur agréable longue durée. Le mode emploi, il faut juste bien agiter le flacon. Ajouter donc un bouchon de ce plaisir parfumé. Voilà. Et vous pouvez l'utiliser aussi dans les sèches-linges. Voilà. Et l'odeur, elle sent très bon ça là. Voilà. Moi qui adore la coco. Eh bien écoutez, j'attendrai que la coco arrive. Je vous mettrai une indication ici. Si je trouve une différence avec la souplissante que moi je mets. Et si le parfum dure vraiment longtemps. Voilà. Et ensuite, donc bien sûr, dans la marque Fabulosa. Vous savez, j'avais pris les produits d'entretien que j'aime d'amour. J'en ai un qui sent les fleurs. L'autre, c'est un peu le bubble gum. Et là, eh bien écoutez, ils ont sorti donc les parfums d'ambiance. Alors, il y en avait trois. Je vous l'ai montré dans le vlog. Il y en a trois. Il y avait trois odeurs. Il y avait une odeur de nuit. Là, c'est une odeur luxury room parfumée. Donc, je me dis que c'est pour la chambre. On a 250 ml. Je crois que c'était 1,79 €. Je ne m'en souviens plus. On a une date d'expiration jusqu'au 30 mars 2025. Et vous aviez trois odeurs. Donc, une odeur de nuit. Une odeur de luxury room parfumée. Et une autre, c'était une odeur de coton. Et celle-ci, je trouvais qu'elle sentait très très bon. Voilà. Elle a une équivalence avec celui-ci. Voilà. Et il sent super bon. Voilà. Donc, ça, c'est un parfum d'ambiance. C'est un parfum dont tu peux venir vaporiser tes draps, ta maison. Est-ce que c'est écrit en français ? Bien sûr que non. Voilà. Il y a écrit house. Donc, c'est pour la maison. C'est pour un parfum de maison à vaporiser. Moi, en l'occurrence, ça, moi, je vaporise sur les draps, sur les rideaux, sur mes canapés, partout. Voilà. Et l'odeur est très 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 agréable. Voilà. Donc, je pense que c'est ça. Je ne sais pas. Donc, voilà la petite nouveauté. Donc, les trois petites nouveautés que vous pouvez retrouver chez Action. Et bien sûr, je te mettrai des annotations sur ces produits-là de ceux que je pense. Et bien sûr, on fera, je pense, une vidéo sur les chouchous, sur mes produits indispensables de Action. Sur ce, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve bien sûr pour d'autres vidéos. Je répète que toutes mes vidéos sont de façon constante le mercredi à 18h, le jeudi, le vendredi à 20h et le dimanche pour tous les vlogs quotidiens à 19h. Et quelquefois, il peut arriver qu'il y ait une vidéo bonus qui se retrouvera tous les lundis à 18h. Voilà. Sur ce, pas de bisous. Prenez soin de vous. Prenez soin des gens que vous aimez. Et on se retrouve très vite. Ciao.